Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Comment ça se traduit justement toute cette communication sur les réseaux sociaux majoritairement ? Qu'est-ce qui se passe justement pour Newell Beauty ? On a beaucoup d'influenceuses, beaucoup de clientes et ce sont des Newell Beauty Friends. Alors comment tu fais pour payer ces influenceuses ? Non mais je ne les paye pas. La classe, explique-nous. Non, je ne les paye pas. Alors finalement on dédommage en produits, etc. Soit tu aimes vraiment la marque, les produits, il y a un vrai effet et tu adhères. Et donc tu en fais participer ta communauté avec moi je donne des produits pour des jeux concours ou des choses comme ça. Donc tu as des influenceuses que tu ne payes pas, c'est vraiment très affinitaire. C'est très affinitaire, oui, effectivement. Donc ça j'imagine que c'est limite un cas d'école parce que depuis bientôt 4 ans, tu n'as jamais payé une influenceuse. Je veux dire, en sonnant et trébuchant, ça a toujours été en nature. Non, après j'en ai quelques-unes sur des postes sponsorisés, etc. Mais sinon, toutes, soit on les a au téléphone, elles nous contactent, je leur envoie des produits, je leur envoie pour leur communauté si elles font des jeux concours. Mais elles en parlent de façon spontanée. Alors parfois, 6 mois plus tard, parce qu'elles ont fait leur routine, elles ont testé notamment avec l'huile qui vraiment est une super huile que je sors d'ailleurs en travel size. Avec des vrais résultats et elles en parlent spontanément. Et c'est pour ça que j'appelle des New Well, mes ambassaderies, ce sont des New Well Beauty Friends. Intéressant, même très intéressant. Et ça, c'est très important parce que c'est un peu comme les coiffeurs avec qui je travaille. Ils travaillent parce qu'ils aiment le produit, ils savent que c'est un bon produit. Et voilà, c'est pas parce que je t'aurais payé 50 euros ou 100 euros de plus que tu vas en parler. C'est que c'est spontané et c'est sincère. Et c'est vraiment, c'est très important pour moi. Tu penses qu'il y a beaucoup de marques comme toi ? Je parle de vraies marques, pas de gens qui font des trucs dans leur coin et on leur souhaite de moins en moins. On est bien d'accord. Il y a très peu de marques qui réussissent finalement à avoir cette affinité que toutes les marques recherchent, tu le sais mieux que quiconque. Mais d'ailleurs, j'ai lancé TikTok sans acheter, sans payer des influenceuses, sans payer des TikTok-euses. Je les ai contactées, machin, elles connaissaient, elles ont fait leur diagnostic en ligne. Je leur ai envoyé, elles ont testé. Il y en a certaines qui ont tout de suite aimé. D'autres, c'est deux, trois mois plus tard. Et voilà. Mais il est hors de question que j'influence d'une façon monétaire pour dire que mon produit est bon. Franchement, ce n'est pas possible pour moi parce que c'est quelque chose dont je suis très fière depuis bientôt quatre ans. Que ce soit de la part des professionnels, des coiffeurs ou des consommatrices ou des influenceuses. Quand elles parlent du produit, elles en parlent sincèrement. Alors justement, ce marketing d'influence, parce que c'est vraiment du marketing d'influence. Ce n'est pas simplement payer et puis voilà. Oui, je ne paye pas. Je n'ai pas d'argent, donc je ne peux pas payer. Comment tu l'expliques, cette affinité ? Parce que je pense que c'est un véritable cas d'école. Il y a très, très, très peu de marques et qui en sont capables. Tu es une vraie marque. Encore une fois, je le répète. Tu sais ce que c'est qu'une marque. Tu seras toujours dire comme jusqu'à ton dernier souffle. Comment tu expliques que justement, tout le monde se lève pour non pas d'un être, mais pour un niveau de beauty ? Alors, ce n'est absolument pas de mon fait. C'est simplement parce que le produit est bon. C'est aussi bête que ça, entre guillemets. Un produit qui est bon, un produit qui est efficace, un produit qui est safe est un produit qui fonctionne. Donc ce qui veut dire que le produit parle de lui-même. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il ne faille pas mettre en place du marketing, de la distribution et de la communication, bien évidemment, digitale ou autre. Mais c'est le produit qui parle de lui-même. Le produit parle de lui-même. Et si le produit est bon, on en parle. Parce qu'on peut en parler sans passion. En parler avec passion et avec vraiment son cœur, ça change tout. Écoute, merci beaucoup pour ce cours de marketing et d'influence qui finalement revient à la chose la plus simple qui soit. Et on est loin des influenceuses débiles de télé-réalité parce que ces jeunes femmes... Non, il ne faut pas dire qu'elles soient débiles. Elles ont leur marché, elles ont leur créneau, etc. Et typiquement, moi, j'en connais certaines. Elles connaissent les produits, je leur envoie, etc. Elles sont en train de les tester. Mais je ne vais pas les influencer ou les forcer d'une façon monétaire. Parce que tu as la merci de quelqu'un d'autre. C'est comme dans le commerce. C'est-à-dire que si tu recrutes des employés ou des coiffeurs juste avec le salaire, c'est-à-dire que tu as la merci d'un concurrent avec un salaire ou un budget plus important. Et non pas, on n'est pas vraiment sur un produit coup de cœur et efficace. Et je trouve que c'est contre-productif. Alors justement, ce marketing d'influence, excuse-moi d'insister là-dessus parce que je pense que beaucoup de gens vont être passionnés par ce que tu fais. Ce marketing d'influence... Je donne de ma personne sur les réseaux sociaux. Mais on va en parler justement. On va en parler, ne t'inquiète pas. On va en parler du don de toi que tu fais. Et c'est normal parce que tu es entrepreneuse. Après tout, nous sommes là pour donner de nous-mêmes. Et on ne compte pas nos heures, tu l'as dit toi-même. Mais je reviens à ce marketing d'influence. Est-ce qu'il y a des résultats immédiats quand il y a une influenceuse ou un influenceur ? Alors sincèrement, grâce à mon équipe qui est beaucoup plus jeune que moi et qui m'ont fait découvrir et je me suis inscrite sur TikTok. On a lancé TikTok Niwell. D'ailleurs, c'est Niwell-8 officiel. Alors donne le nom de tes équipes, c'est de moi. Il y a Lorraine, ma tiktokeuse sur les réseaux sociaux de folie. Il y a Imen qui est avec moi depuis un an et demi, qui est là pour me seconder d'une façon commerciale et sur les réseaux sociaux et à l'international. J'ai Justine que tu connais. Et bien, actuellement, on compte Gémat, donc on dit beaucoup de gros, gros bisous à Victoria, sa petite fille. Le premier bébé Niwell, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Et Rihanna qui est basée en Côte d'Ivoire. Très importante, Rihanna. J'ai cru que c'était la chanteuse. Oui, j'adore dire Rihanna. Et bien, on salue évidemment Rihanna en Côte d'Ivoire. Qui est une amie, une amie de longue date. J'en reviens à l'influence encore une fois. Est-ce qu'il y a justement des résultats très, très, très rapides, voire immédiats, après qu'une influenceuse ait fait la promo des produits Niwell ? Alors oui, il y a des résultats, effectivement, sur TikTok, comme les filles. Moi, je ne les oblige pas à faire certaines vidéos. Je veux qu'elles restent naturelles dans leur ADN, dans leur esprit dont elles se sont fait connaître. Donc, elles parlent comme elles sont, selon leurs trucs. Donc, c'est spontané, c'est naturel. Et c'est là qu'on voit vraiment les résultats. Quand on parle d'un produit qu'elles ont vraiment testé, elles en parlent avec leurs mots, dans leur univers, ça fonctionne. Et quand elles en parlent d'une façon beaucoup plus bridée, dans des codes, très marque, très corporate, etc., on sent que c'est du faux. Il y a l'image et la réalité. Donc, ça ne veut pas dire que je fais des vidéos. qui sont léchées, chiadées, avec des Niwell Beauty Friends qu'on s'est rencontrées sur les réseaux sociaux. Elles sont venues. On a fait un shooting avec un vidéaste qui s'appelle Christophe, que je salue, qui sont de très belles vidéos, comment utiliser un produit. Il y a mon photographe Mario Marwan, qui fait des photos, vraiment, on fait des photos chiadées. Donc, c'est un petit peu pour la marque. Donc, il y a l'image, l'influence, et il y a le terrain. Et ça doit être concomitant, ça doit aller ensemble. En revanche, tu ne peux pas demander à quelqu'un, une influenceuse, je pense, là, dernièrement, je pensais à Kecha ou n'importe quoi, de faire quelque chose dans une certaine lumière, dans quelque chose, alors qu'elle a envie d'en parler spontanément. Et moi, c'est ce que j'aime. Tu vois, là, je parle spontanément, avec mes mains, je parle beaucoup, c'est mon côté du sud italien. Parler avec son cœur et son ressenti, c'est ce qui marche le mieux. Donc, un conseil aux marques, ne bridez pas trop vos influenceurs et influenceuses. Je dis ça, je ne dis rien. Je crois que tout est dit. Mais en même temps, bon, après, c'est vrai que tu ne peux pas demander, je parle, j'imagine, des grandes marques qui mettent un certain budget sur plusieurs influenceuses, elles veulent avoir un wording, quelque chose, parce qu'elles ont un niveau d'investissement qui est important. Donc, elles veulent quelque chose. Après, moi, je me dis, je ne sais pas s'il y a une bonne ou une mauvaise méthode. Moi, c'est ma méthode. Jusqu'à présent, ça m'a toujours porté chance et ça a toujours fonctionné. Quand j'étais d'Ircom, directrice marketing chez Provaliance, j'avais 14 marques. Et donc, que ce soit pour Franck Provo, Jean-Louis David, Magnatis, Sintag, les plus grosses marques, je ne payais pas les influenceuses. Non plus. Non plus. Par contre, j'avais un listing qui était où elles correspondent à l'univers de chacune des marques, que ce soit dans leur ADN, dans leur façon de s'exprimer, dans leur environnement, que ce soit capillairement. Voilà. C'était important qu'elles correspondent dans l'ADN à chacune des marques et des produits. Alors, ça ne leur faisait pas bizarre qu'un si grand groupe... Il y a certains gros groupes qui ont un peu cassé le marché. Oui, c'est ça, qui se sont mis à payer très vite. Et donc, ça met un peu en porte-à-faux, parce que tout le monde doit vivre. Mais je n'ai jamais voulu tomber là-dedans. Donc, finalement, ça fait partie de ton ADN à toi, Olivia. Oui. De ne pas payer les influenceurs. C'est bien, c'est pas bien. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne récompense pas ou qu'on ne rétribue pas. Sauf des produits, des choses comme ça. Moi, je trouve que les influenceuses doivent être considérées comme des journalistes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada